Salut à tous, c'est Guillaume Kassar et aujourd'hui on va parler de Terminator Genisys. Avant de démarrer, une petite présentation de la saga s'impose histoire de placer le contexte. Mars 1982. James Cameron, un petit réalisateur qui débute, vient de se faire virer du tournage de son premier film, Piranha 2, les tueurs volants. Coincé à Rome, cloué au lit par une forte fièvre, il se met à cauchemarder. De ses visions nocturnes, une image subsiste, celle d'un squelette chromé émergeant des flammes. Alors qu'il n'en a pas encore conscience, il vient tout juste d'imaginer l'un des personnages de la pop culture les plus importants de la fin du 20ème siècle. Et le tout, en rêvant. Il se fait pas chier le mec quand même. Cameron commence alors l'écriture du traitement d'un film de SF qu'il nomme Terminator. Le scénario, mêlant guerre futuriste contre des robots et voyage dans le temps, est ambitieux et doté d'un fort potentiel. Seulement, Cameron a bien conscience qu'aucun studio ne confiera de grosses sommes d'argent à un réalisateur inexpérimenté. Ainsi, après avoir trouvé des financements à l'aide de sa productrice et future ex-femme Gaylan Hurd, Cameron se lance dans le tournage en sachant qu'il va devoir se montrer inventif pour faire au mieux avec le peu de moyens dont il dispose. Le tout après avoir confié à Arnold Schwarzenegger le rôle du Terminator, alors que ce dernier devait à la base interpréter le personnage de Kyle Reese. Oui parce qu'au début du développement du film, Cameron pensait doter le Terminator d'une silhouette passe-partout. Et je vous arrête tout de suite, je ne veux pas dire par là qu'il voulait en faire un non. L'idée du Terminator se fondant dans la masse sera d'ailleurs recyclée dans la suite avec le T-1000. Bref, Terminator démarre dans le futur, alors que Skynet, une intelligence artificielle de l'armée, après le contrôle est décidé d'exterminer l'humanité. Ultron, il avait rien inventé en fait. John Connor, le leader de la résistance humaine, parvient à battre Skynet au cours d'une ultime bataille. Seulement voilà, Skynet avait prévu le coup et envoie un Terminator T-800 dans le passé pour tuer Sarah Connor incarnée par Linda Hamilton avant que John ne naisse, assurant ainsi sa victoire. De son côté, John envoie Kyle Reese, son lieutenant joué par Michael Biehn, pour protéger Sarah. La suite, on la connaît. Terminator devient très rapidement culte, fait de Schwarzenegger une star et de Cameron un réalisateur qui compte. C'est un classique, à voir et à revoir, et honnêtement, si certains effets spéciaux ont pris quelques rides, la mise en scène, elle, est toujours aussi puissante, ce qui fait que le film conserve tout son impact. Le Terminator avait fait une promesse. Et il la tena. Tenu. Enfin, il be back. Le film a donc eu droit à quatre suites. Le 2, sorti en 91 et toujours réalisé par Cameron, est aussi culte, voire plus que le premier. On y retrouve cette fois-ci le T-800 dans le rôle du protecteur de John Connor, joué par le jeune Edward Furlong, faisant face à un T-1000 en métal liquide. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir le changement d'échelle entre les deux films. Le premier avait été tourné pour trois fois rien, et le 2 a eu droit à 100 millions de dollars, soit le plus gros budget de tous les temps à l'époque. En 2003, c'est au tour du troisième volet, sous-titré le soulèvement des machines, de débarquer sur les écrans. Cette fois-ci, Cameron n'a absolument rien à voir avec le film. Il ne reviendra d'ailleurs jamais vers la saga. Le troisième volet est une simple redite du précédent, en moins bien, avec un John Connor plus âgé, joué cette fois-ci par Nick Stahl. En fait, non. Le troisième volet est une parodie. Je défie quiconque de me dire le contraire. Le seul intérêt du film, c'est de tourner en dérision le personnage du T-800. Sinon, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. C'est un blockbuster comme un autre, avec des explosions, de jolies filles, de la violence physique, et bien entendu la promesse d'un amour véritable. Bref, tel un T-1000, Terminator 3 se fond dans la masse. Et ça, c'est un problème, parce que Terminator n'est pas une franchise comme les autres. C'est Terminator, quoi. 2009, sortie du quatrième volet de la saga. Terminator Salvation, réalisé par McG, réalisateur de... Charlie et ses drôles de dames 1 et 2... Dieu nous vienne en aide. Mais en fait, ben... c'est plutôt pas mal. Le film se déroule cette fois-ci exclusivement dans le futur, où John Connor, joué par Christian Bale, fait face à un certain Marcus Wright interprété par Sam Worthington. Le mec dans Avatar. Et franchement, je l'aime bien celui-là. Attention, il n'est pas parfait, mais on sent clairement la volonté de donner un nouveau souffle à la saga. Les acteurs sont relativement convaincants, la direction artistique est une suerie, les scènes d'action impressionnantes et la photographie est absolument sublime. Seul le scénar pêche un peu, mais le film parvient tout de même à nous faire oublier le troisième épisode en remettant la saga sur des rails solides. Mais il a fait un flop, et McG n'a jamais été en mesure de conclure la trilogie qu'il avait en tête. Je trouve ça dommage, parce que j'aurais été franchement curieux de voir la suite. On en arrive donc à Terminator Genisys, cinquième volet de la saga, réalisé par Alan Taylor, le réalisateur de Thor 2 qui a fait ses armes à la télévision, notamment sur Game of Thrones. Il retrouve d'ailleurs Emilia Clarke dans le rôle de Sarah Connor. Emilia Clarke dans le rôle de Sarah Connor. Venez pas me dire qu'il n'y a pas un truc qui déconne. Bref, Terminator Genisys prend place pendant, avant et après les événements de la saga originale. Il démarre lors de l'attaque finale contre Skynet, suite à laquelle Kyle Reese est envoyé dans le passé pour sauver Sarah Connor des griffes chromées du T-800. Seulement voilà, il s'avère en fait que Sarah n'a pas besoin de lui et qu'elle possède son propre gardien, un T-800 reprogrammé pour la protéger depuis son enfance et qu'elle appelle... Papi. Ou Pop sans VO. Genre vous aviez pas mieux quoi. Vous avez fait un brainstorming et vous en êtes arrivé à la conclusion que c'était une bonne idée. Non mais très bien, Hollywood a tant de bonnes mains. Non mais donner un surnom au T-800, ok, mais pas Papi, c'est le Terminator bordel. J'ai bien compris que vous cherchez à humaniser le personnage mais là c'est juste ridicule. Sérieux, y'a personne qui s'est dit que c'était peut-être pas une bonne idée ? Enfin, après quelques péripéties en 1984, ils décideront de jouer à Retour vers le futur et d'essayer d'empêcher le jugement dernier. Nom de Zeus, quel bordel ce film. J'aime pas être mauvaise langue mais pour le coup c'est juste du grand n'importe quoi. Le scénario part dans absolument tous les sens à tel point que ça en devient extrêmement confus. Procédons par ordre. Déjà, le film fait quelque chose que je déteste. Il crache ouvertement sur Terminator Salvation en nous montrant une rencontre entre Kyle Reese et John Connor qui n'a rien à voir avec celle du film précédent. Que vous ne teniez pas compte du précédent, dans une certaine mesure, ok, mais vous n'êtes pas non plus obligé de le contredire. Sérieux, Terminator doit être devenu la saga la moins cohérente du monde maintenant. Entre John qui change de tête à chaque nouveau film et les événements qui sont contredits, c'est vraiment dur de ressortir une ligne de narrative claire de tout ça. Du coup, Genesis décide de carrément cracher sur Terminator Salvation et aussi sur le 3 en se posant plus ou moins comme une suite aux deux premiers films. J'insiste sur le plus ou moins. Parce qu'en fait, il annule carrément les événements des deux premiers. Ouais, vous savez les meilleurs de la saga ? Envolés. Ils ont jamais eu lieu. Bon ok, c'est le parti pris du film, mais quel parti pris pourri. Franchement, si vous voulez rebooter Terminator, rebooter Terminator. Ne le déguisez pas ensuite. Je pense d'ailleurs que c'est la seule saga pour laquelle le reboot devient vraiment nécessaire. Sauf que là, même si le film a tout d'un reboot, il ne cesse de faire référence à des événements que l'on connaît déjà, allant jusqu'à faire un copier-coller au plan près de deux séquences de Terminator. Reboot ? Suite ? Suiboot ? Décidez-vous les gars ? Bref, tout ça, c'est franchement pas concluant. Le casting n'a rien à offrir. Emilia Clarke est à peine plus crédible que ce que j'imaginais. Jay Courtney, apparemment abonné au cinquième épisode de Saga qui n'en demandait pas tant, tente tant bien que mal de faire exister son Kyle Reese. Quant à Schwartzie, le charisme est toujours intact, mais son personnage est sous-exploité. Mais ne vous inquiétez pas, il dit I'll be back. Sans déconner, le jour où un film Terminator n'aura pas cette réplique, je crois qu'on aura fait un très très grand pas en avant. Niveau mise en scène, les séquences dans le futur sont assez jolies, mais le reste manque cruellement de personnalité. Alan Taylor n'était franchement pas taillé pour réaliser un Terminator, et ça se sent. Sérieux, en comparaison, McG avait fait un boulot phénoménal. Incapable de mettre en place du suspense, de rendre ses personnages attachants, ou tout simplement de gérer convenablement le rythme de son film, Terminator Genisys avance mollement et réalise l'exploit d'être ennuyeux même pendant ses scènes d'action. Qu'il est long cet acte 3. Bon, il reste quelques séquences sympas, le combat entre les deux T-800 est assez cool, il faut l'avouer. Et le twist en milieu de film que nous avait allègrement spoilé l'équipe marketing fait son petit effet. Et certains traits d'humour m'ont fait sourire, mais c'est tout. C'est tout. Un film Terminator quoi. Le seul bon point de ce film c'est qu'il permettra aux gens de relativiser sur le 4. On sent une certaine volonté de tenter des trucs, de faire quelque chose d'original, mais pour le coup le projet s'est juste cassé la gueule. Du coup, il me vient une question. Sera-t-il encore B-back ? Je crois qu'il faut arrêter avec Terminator. C'était une chouette saga, mais là c'est clairement l'épisode de trop. Je vois vraiment pas ce que pourrait offrir un sixième film déjà que ce dernier n'avait pas grand intérêt. Je me demande d'ailleurs combien James Cameron a touché pour tourner la fameuse vidéo dans laquelle il lance le film. En bref, Terminator Genisys est loin, très loin d'être une réussite. À part une ou deux séquences vaguement divertissantes, le film se prend les pieds dans son scénario confus et inutilement complexe. Et, ne parvenant pas à se décider entre suite et reboot, fait perdre à la saga le peu de cohérence globale qui lui restait. Et ouais, quand c'est trop, c'est trop. Même pour Terminator. Merci d'avoir regardé cette chronique. C'est la saison des blockbusters, du coup il risque d'y avoir des épisodes à un rythme un peu plus irrégulier que d'habitude. Alors restez dans le coin. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada